... Les relations économiques et commerciales entre la France et le Japon aujourd'hui vont bien. Le Japon est de loin le premier investisseur asiatique dans notre pays parce que la France est, après le Royaume-Uni, la seconde terre d'accueil des investissements japonais et parce que les travaux récents ont permis d'aller encore plus loin. En 2013, 35 nouveaux projets d'investissement japonais en France ont été annoncés, après 34 en 2012. Vous êtes des investisseurs fidèles, persévérants qui investissaient dans le long terme. Paul Claudel, ambassadeur au Japon dans les années 1930, disait à ce propos qu'il existait entre français et japonais une sympathie insincitive. Je pense qu'il y a plus d'accueil, qu'il y a plus d'accueil de l'accueil de l'accueil de l'accueil, dans les années 1930, disait à ce propos, mais c'est-à-dire que la technologie, la technologie, la technologie, la technologie, l'accueil de l'accueil de l'accueil, l'engagement de l'accueil, l'accueil de l'accueil de l'accueil, il s'agit de la fortune de l'accueil de l'accueil, C'est-à-dire que l'entreprise puisse faire face à ces difficultés les surmonter et maintenir l'emploi. Les leviers de cette flexibilité, on pourrait les classer en trois catégories. Il y a des leviers qui sont purement internes à l'entreprise. On a également des leviers externes. Et puis on peut avoir une troisième typologie de leviers qui sont d'une part l'activité partielle de longue durée et également la possibilité de se faire financer un certain nombre de formations par l'État. ... En ce moment-là, il y a environ 3500 personnes qui ont été créés en France. Dans cette sensibilité, nous devons contribuer à l'économie et à l'économie de l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie. En ce moment-là, il y a environ 457 membres de l'économie de France. Il y a environ 703 membres de l'économie de France. Il y a environ 71,508 membres de l'économie. Ernst & Young montre que la France est nettement en dessous de la moyenne des pays du G20 en matière de coûte la création d'une entreprise. La loi Croissance que je porterai et qui sera présentée d'ici la fin de l'année, comportera un volet important de simplification pour les entreprises. En matière de déclaration fiscale, de déclaration sociale, en matière de droit du travail aussi. Notre attractivité, et je finirai là-dessus, elle repose beaucoup sur notre action au quotidien. Elle repose beaucoup sur notre opérateur, a fait UBI. Mais elle ne sera réelle que si vous la portez. ... 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